Si toi aussi tu as cherché de midi à 14h où se trouvaient les anciens dégradés qui étaient dans Photoshop, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Alors comme bien souvent avec Photoshop, lorsqu'il y a des mises à jour, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui sont délocalisées et les anciens dégradés en font partie. Si tu cliques ici et que tu sélectionnes l'outil dégradé, tu peux accéder à la palette des dégradés que tu peux d'ailleurs agrandir en cliquant gauche et en maintenant le clic et en tirant comme ceci le coin. D'ailleurs tu peux les parcourir en ouvrant les dossiers et si tu veux les ouvrir tous d'un coup, il te suffit de maintenir la touche commande sur Mac, contrôle sur PC en cliquant sur le premier. Et du coup tu as accès à l'ensemble des dégradés à présent dans Photoshop, mais il manque les fameux dégradés hérités qui contiennent des dégradés sympas tels que les harmonies de couleurs, les virages photographiques, etc. très utilisés en color greedy. Eh bien, où se trouve-t-il ? Eh bien, on pourrait penser qu'il se trouve ici en haut à droite au niveau de la roue dentée, des réglages, mais comme tu vois, si je clique sur importer les dégradés, Photoshop attend simplement que je vienne sélectionner un fichier GRD, qui est donc un fichier de type de dégradé, mais ça ne m'en dit pas plus sur la localisation de ces anciens dégradés. Donc je vais te montrer tout de suite, pour ne pas te faire perdre de temps, où se trouve ces dégradés, je te conseille vivement de mettre cette vidéo en favori ou de noter l'emplacement, parce qu'à chaque fois qu'il y a des mises à jour, il y a des choses qui bougent, et c'est un peu énervant de devoir passer deux heures à rechercher où ça se trouve. Donc, tu ne le trouveras pas ici dans la barre d'options de l'outil dégradé, mais si tu vas dans fenêtre et que tu coches dégradé, ici donc tu as exactement a priori la même fenêtre, sauf qu'ici si tu vas sur le menu sandwich, tu vas trouver ici en bas dégradé et hérité. Je répète, fenêtre, tu coches dégradé, dans la fenêtre qui est apparue, tu viens sur le menu sandwich et tu cliques sur dégradé hérité, et voilà, ils viennent de s'ajouter. Et au cas où tu ne saurais pas ce qu'il contient, je vais t'ouvrir la fenêtre en grand. D'ailleurs, à noter que tu peux désormais du coup y accéder depuis la barre d'options de l'outil dégradé. Je vais refermer tout en mettant la touche commande, contrôle sur PC, et tu vois que les dégradés hérités, ils sont à présent. Command pour ouvrir tout, et voilà, donc tous mes dégradés hérités, dont certains que j'utilise beaucoup, comme par exemple, prenons Harmonie de couleur, avec du bleu-violet. Je te montre si je crée une courbe de transfert de dégradés, et que je viens chercher donc ce dégradé hérité. Là, ok, à priori c'est moche, mais si tu passes ça en lumière tamisée, regarde le joli effet que cela peut produire en color grading. Donc je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur ce type de color grading, avec les dégradés, elle doit se trouver quelque part ici en haut, à gauche ou à droite, et donc désormais tu pourras utiliser l'ensemble des dégradés disponibles dans Photoshop. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à me laisser un pouce en l'air, pour me motiver à réaliser d'autres tutos. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je remercie au passage tous ceux qui commentent chez IPLN.fr, avec mon code créateur Olivier. Quant à moi, je te retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom Photoshop et photographie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada